Nous vous rencontrons avec mon frère et mon collègue, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Donc nous vous rencontrons, vous, membres de la presse, pour la première fois en tant que Premier ministre. Cette rencontre intervient à un moment historique que vit notre pays, l'Algérie. Un moment qui nous permettra à tous et à toutes, sans doute, et sans exception, de participer et de contribuer à la construction de la République, République à laquelle tous les Algériens et les Algériennes s'attendent. Cette rencontre et cette occasion est une opportunité de parler de la situation générale de notre pays et d'aborder quelques questions relatives au développement que l'on a vécu ensemble pendant les dernières semaines. Cette rencontre sera également l'occasion de parler ensemble du contenu de la dernière lettre, les dernières déclarations du président de la République adressées à la nation pour cette occasion spéciale. Tout d'abord, je crois qu'il est important, en tant que Premier ministre, et avant cela en tant que citoyen algérien, comme vous tous, il est nécessaire pour moi d'aborder quelques points importants, un point important que je dois aborder devant vous aujourd'hui. La scène nationale connaît un mouvement, une effervescence politique importante, pacifique, et qui est l'expression des revendications et des inquiétudes de notre peuple. Le monde entier a vu ces manifestations, cette effervescence très calme, qui sont le reflet de la conscience et de la nature pacifique du peuple algérien et de ses aspirations. Le président de la République a réagi à ces revendications avec beaucoup de compréhension et avec beaucoup de rapidité. Et cela s'est traduit en une lettre adressée à la nation pour concrétiser les revendications de toutes les couches de notre population. Et c'est pour cela qu'il nous faut affirmer la nécessité de travailler de manière honnête, sérieuse, de manière commune, main dans la main, sans exception et sans aucun complexe, et parler franchement entre les enfants d'une seule patrie et l'Algérie. Comme vous le savez, la situation générale de notre pays est très sensible, une situation sensible, exceptionnelle, où l'on voit beaucoup d'avis dévergents qui entravent l'arrivée à un consensus qui permettrait de répondre au mieux aux revendications de notre population. Et c'est pour cela qu'il est du devoir de tout un chacun d'être responsable et de travailler à riger la confiance entre nous afin de casser les doutes, les suspicions, le scepticisme entre nous et de ne pas faire de procès d'intention. Il faut que tous réalisent que l'Algérie est au-dessus de tout et que le peuple aura le dernier mot et que la nation est sacrée. La République et l'Algérie auxquelles aspirent tous les Algériens sont notre responsabilité à tous. Il faut que tous en veillent à la conserver, à la protéger avec toute force. Et il ne faut pas que l'on oublie maintenant tous les défis auxquels nous devons faire face. Et à ce moment, à ce tournant, il ne faut pas oublier le message de nos martyrs qui ont donné leur vie pour notre liberté, la liberté de notre nation. Il faut que l'on se rappelle cela. Et c'est pour cela que je m'adresse à tous les Algériens. Ceux qui veulent protéger les acquis de notre nation. À tous les Algériens. Ceux qui réalisent l'importance de la sécurité, de la tranquillité. Je vous appelle tous à travailler ensemble au sein de nos institutions, partout. Et de n'avoir qu'un seul souci, l'intérêt de la nation. Pour arriver à notre aspiration, une Algérie unie, forte, où l'on marche tous ensemble vers un futur plus propice. et pour arriver à un État qui protège tout le monde, un État de droit. Cette nouvelle Algérie auquel on aspire tous. Le président de la République s'est engagé devant le peuple et devant Dieu. et moi aussi, je m'engage à mon tour à travailler sans relâche, avec honnêteté, pour être à la hauteur des aspirations de nos citoyens et citoyennes et pour être à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe avec tous mes frères et collègues. Je m'engage également que notre porte, nos portes seront ouvertes à tout le monde et qu'on sera à l'écoute de tout le monde et qu'on dialoguera avec tout le monde et qu'on le travaillera avec tout le monde sans exception, sans marginalisation. L'Algérie est pour tous les Algériens. La nation est le dénominateur commun entre nous. C'est notre fort, c'est notre berceau à tous et c'est pour cela que je suis sûr que je vais trouver de la compréhension, de la coopération entre toutes les couches du peuple algérien à tous les niveaux pour réaliser toutes les aspirations de notre grand peuple. Que Dieu nous guide vers le bon chemin et maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Bonjour. Télévision algérienne nationale. Monsieur le Premier ministre, vous avez été chargé par le Président de la République de former un nouveau gouvernement pour gérer cette nouvelle étape. Quand allez-vous annoncer la composition de ce nouveau gouvernement, cela se fera-t-il très rapidement et comment voyez-vous la composition de ce gouvernement ? Autre question, concernant la conférence nationale d'entente dont a parlé le Président de la République dans sa lettre, il avait déclaré qu'elle sera organisée avant la fin de 2019. Ces travaux sont organisés à la fin de 2019. Avez-vous un calendrier pour l'organisation des travaux de cette conférence et comment cela va se faire ? Réponse. Concernant le gouvernement, le nouveau gouvernement, nous allons commencer des consultations concernant la formation de ce nouveau gouvernement. Et je vous le dis en toute honnêteté que cette nouvelle formation du gouvernement sera une composition qui représentera toutes les forces vivres de la nation, surtout la jeunesse des fils et filles de notre peuple pour être à la hauteur de ces revendications et de ces aspirations énoncées par le peuple algérien. Et nous allons travailler pour concrétiser toutes ces inspirations au travail de travail gouvernemental. Le gouvernement va accompagner et mettre à disposition tous les moyens et veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions de l'État pour être à la hauteur du développement et des aspirations auxquelles s'attendent les citoyens. Ce sera un gouvernement ouvert à tous et à toutes. Nous sommes dans une période de consultation. Il y aura des cadres, des compétences de toute la nation. Ce sera un gouvernement de technocrates. Et j'espère que toutes les forces de la nation participeront de tous les courants politiques pour être à la hauteur de cette période de transition qui ne sera pas très longue, au maximum une année. Et nous, nous allons travailler au sein de ce nouveau gouvernement pour accompagner les efforts de tout le peuple algérien pour faire face à ces nouveaux défis. Votre deuxième question concerne la priorité pour nous est claire et nous travaillons très rapidement à cela. La priorité est donc d'abord la formation d'un nouveau gouvernement. Et immédiatement après la formation de ce nouveau gouvernement, nous passerons à l'établissement des mécanismes nécessaires pour l'organisation de cette conférence nationale inclusive. Et cela se fera immédiatement après la formation du nouveau gouvernement. Bonjour. Algérie, une question se pose par le peuple algérien. Comment le président de la République peut-il se présenter aux élections par mandat alors qu'après dans sa lettre il disait qu'il n'avait pas l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Donc c'est une contradiction que l'on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Deuxième question. Certains ont cru comprendre en voyant ce nouveau gouvernement avec deux têtes avec un premier ministre et un vice-premier ministre. Certains y voient une volonté de gérer les affaires par deux personnes. Un premier ministre dont de façade et un premier ministre dans l'ombre. Alors que par avant il y avait toujours un seul premier ministre et il n'y avait pas de vice-premier ministre. Merci. Ce sont les actes qui détermineront et qui vous permettront de juger l'action gouvernementale. la force du gouvernement réside dans la coopération et l'unité des membres de ce gouvernement et leur volonté à concrétiser toutes les revendications, toutes les aspirations exprimées par le peuple algérien, exprimées par la jeunesse algérienne. organiser le travail de ce gouvernement et la formation de ce nouveau gouvernement exprimera la volonté forte de tous les membres de relever tous ces défis. Personnellement, je n'ai aucun problème avec cette organisation du gouvernement. Mon principe est de travailler en tant qu'une seule équipe, qu'un seul groupe uni pour traverser cette période sensible qui demande le travail et l'apport de tous et de toutes. Chacun devra travailler avec volonté, avec force vers un seul objectif et notre objectif c'est de, comme je l'ai dit, de concrétiser et de réaliser les revendications et les inspirations exprimées par la jeunesse algérienne, les femmes algériennes et toutes les couches de la société algérienne partout sur le territoire. Les interprétations seront très nombreuses, il y aura beaucoup de paroles, mais je vous assure que nous allons travailler dans un seul esprit, l'esprit d'une seule équipe qui travaille dans le même sens pour relever les défis ensemble. La première question concernant les contradictions entre les deux messages de président où il avait dit qu'il voulait se présenter aux élections et après il avait dit qu'il n'avait même pas l'intention de, dans sa deuxième lettre, il n'avait même pas l'intention de se présenter aux élections. Réponse. Il y a eu un mouvement très, une effervescence très importante dans tout le territoire algérien, des revendications du peuple algérien qui ont mené le président à reporter les élections et la réponse a été immédiate de la part du président de la République pour concrétiser ses aspirations, pour répandre à ses revendications populaires du peuple et je vous affirme, j'affirme que la volonté du peuple sont au-dessus de toutes les volontés. Deuxième observation. Certains partis politiques qui mettent en doute la crédibilité de ces élections, ces élections qui ont été programmées depuis longtemps, et donc les décisions qui seront prises au niveau de la conférence nationale et même la formation et la composition de cette conférence nationale qui organisera nos prochaines élections présidentielles sera neutre, indépendante, loin de toute sensibilité et cela donnera la crédibilité nécessaire aux prochaines élections présidentielles. Monsieur le Premier ministre, Al-Khabar, journal national, dans votre réponse, vous avez dit que le président a répandu immédiatement aux revendications du peuple. Or, nous ne voyons pas quel est l'argument constitutionnel et légitime qui permettrait l'annulation de ces élections présidentielles. Deuxième question. au début des manifestations, le peuple disait non à un cinquième mandat. Or, maintenant, le peuple manifeste pour refuser cette prolongation de ce quatrième mandat du président. Et demain, vendredi, les manifestations, de grandes manifestations sont attendues. Quelle est votre réaction à ces prochaines manifestations ? Troisième question. Vous avez envoyé, quand vous étiez ministre de l'Intérieur récemment, une lettre à toutes les préfectures en Algérie avec des mots de personnes en encourageant les forces de l'ordre à surveiller certaines personnes avec des mots de manière très, très attentive et de les mettre hors d'état de nuire s'ils essayent de nuire. Est-ce que vous considérez que cette action de votre part peut attiser les violences ou la sensibilité ? Je commence par répondre à votre troisième question. Il n'y a pas eu de communiqué, je n'ai pas envoyé de lettres quand j'étais ministre de l'Intérieur aux préfectures avec une mention top secret qui parlerait, qui donnerait des noms de personnes qu'il faudrait arrêter ou surveiller. donc que tout cela est calomnieux, ce sont de fausses informations. Concernant la première question, je crois que cette mesure est légitime et légale car le président a répondu à des revendications du peuple de manière immédiate, immédiate, en réponse à ces réclamations et revendications légitimes du peuple algérien. Y a-t-il une loi et un principe de loi au-dessus de la volonté du peuple ? Et c'est le principe sur lequel s'est basé le président de la République. Le président de la République essaye de concrétiser, comme je l'ai dit, toutes les aspirations et revendications du peuple algérien. En se basant sur ce droit légitime du peuple algérien et le fait de répandre aux aspirations du peuple algérien. Ensuite, il y a des valeurs présentes aujourd'hui. Des valeurs de l'écoute, de la communication, du dialogue, des rencontres. Ce sont ces valeurs-là qui nous permettront je l'espère de nous entendre, de parler ensemble et d'aborder tous les points, toutes les questions qui nous permettront d'avancer pendant cette période. bonjour, monsieur le Premier ministre. Le journal An-Nahar, l'opposition qui s'est réunie hier sous l'égide de monsieur Abdallah Jaballa a refusé les décisions du président de la République. Comment allez-vous répondre à cela ? Deuxième question. Le quatrième mandat du président Bouteflika prendra terme fin le 28 avril. Que fera le président après le 28 avril ? D'abord, il faut que je dise à tout le monde que l'Algérie est au-dessus de tout le monde. il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe. Il faut que l'on se rappelle les périodes difficiles que l'on a traversées, on a connu beaucoup de tournants et donc il faut s'écouter, il faut parler ensemble, il faut dialoguer, il faut comprendre que c'est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a pas d'autre solution et donc je m'appelle à tout le monde, j'appelle tous les partenaires et surtout les partenaires de l'opposition, je les appelle à communiquer avec nous, à dialoguer ensemble car cela est important et c'est une des revendications du peuple algérien. Deuxième question, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question ? que fera le président de la République après la fin de son quatrième mandat prévu le 28 avril ? Vous demandez ou plutôt quel est le prétexte ou la raison juridique et légale qui permettra au président de rester à la tête de l'État après le 28 avril ? Ce sera une période de transition une période de transition qui le président a entamée en réponse aux revendications du peuple algérien et c'est pour gérer cette période de transition que le président et tout l'État restera en place pour créer une conférence nationale, gérer ce dialogue qui sera une force de proposition qui permettra à l'Algérie de sortir de cette crise que l'on connaît. Monsieur le Premier ministre, hier, l'opposition dans une rencontre et une réunion dans la maison de monsieur de Jaballa, l'opposition a appelé à une rencontre consultative ou à une assemblée consultative qui sera organisée en parallèle de la conférence nationale organisée par le gouvernement et l'opposition a dit qu'elle ne parlera pas et ne dialogera pas avec le gouvernement. Comment réagissez-vous à cela ? Deuxième question, vous êtes venu en disant que vous êtes ici pour apporter des réformes. Or, notre télévision, Al-Bilad, une autre télévision, à Cherouk, ont été punies, privées de fonds et de revenus de la publicité car elles ont couvert de manière positive les manifestations. Et cela est une entrave à la liberté d'expression. Est-ce que vous allez réformer cela ? Vraiment ? Est-ce que vous avez une vraie intention de réforme ? Réponse. Je considère les médias comme un vrai partenaire dans la construction du pays. Nous respectons beaucoup la presse, la liberté de la presse et la presse algérienne a démontré qu'elle était très professionnelle et fait un travail exceptionnel dans les différents plateaux que l'on voit, les émissions, grâce aux émissions d'analyse, d'ailleurs que ce soit la presse privée ou publique. Et donc, nous respectons cette presse, ces journalistes et la liberté d'expression. Après, il y a les conditions de travail des journalistes, de la démocratie, la transparence, l'objectivité. Et là, il y a des manquements. Et je suis sûr que les médias algériens auront un rôle très important dans ces réformes, dans cette conférence nationale. Et je suis sûr que les propositions et les décisions qui seront prises par cette conférence nationale en ce qui concerne ces valeurs, ces valeurs de liberté d'expression, ces valeurs qui permettent aux journalistes, à la presse, d'accomplir leurs devoirs dans les meilleures circonstances. Et je suis sûr donc que la famille de la presse va être une force de propositions va contribuer à cette conférence nationale pour créer cette nouvelle Algérie avec une presse algérienne nationale du futur. Et je suis sûr que cette force des médias qui a accompagné le peuple algérien et l'Algérie dans les dernières semaines va contribuer, comme je l'ai dit, à former cette nouvelle Algérie. Monsieur le Premier ministre, Algérie One, quels sont les noms proposés pour la formation de votre gouvernement ? Et certains appellent à la formation d'un gouvernement de technocrates. Deuxième question, allez-vous dessoudre les deux chambres du Parlement et le Conseil constitutionnel puisque les élections présidentielles ont été annulées ? Réponse. Concernant la formation du gouvernement, nous sommes en consultation, comme je l'ai dit. Et je réaffirme une autre fois que l'on prend en considération et qu'il est nécessaire de prendre en considération toutes les forces vives du peuple algérien. Nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de jeunes compétents qui peuvent participer à cette nouvelle période de transition. et nous avons également des gens compétents et expérimentés qui pourront apporter leur expérience au gouvernement. Donc, dans la formation de ce nouveau gouvernement, nous allons répandre aux aspirations du peuple algérien exprimé pendant ces dernières semaines. La deuxième question, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Azoul. Monsieur le Premier ministre a répondu à toutes les questions et il m'a demandé de répondre à sa dernière question. J'avais déjà répondu hier en disant que toutes les institutions constitutionnelles vont continuer leur travail jusqu'à ce qu'un nouveau président de la République soit élu. Et donc, il y a un principe de continuité de l'État qui sera appliqué. Il y a un paquet de gouvernements, un paquet de mesures, sept mesures décidées décidées par le président de la République pour répandre aux aspirations du peuple et ces sept mesures sont un tout. Donc, les institutions constitutionnelles vont continuer leur travail de manière complète jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Monsieur le Premier ministre, le journal Al-Massa, nous voyons chaque vendredi une augmentation dans les revendications et les aspirations du peuple. Quel est le délai, le calendrier pour l'organisation et la tenue de cette conférence nationale ? Un mois ? Deux mois ? Trois mois ? Deuxièmement, la rue refuse que l'opposition les représente pendant les travaux de cette conférence nationale. Donc, comment allez-vous choisir des personnes pour représenter la rue algérienne et ses revendications ? La conférence nationale, comme je l'ai dit, sera organisée immédiatement après la formation du gouvernement. bien sûr, avec les mécanismes qui vont permettre le travail effectif de cette conférence nationale. Deuxième question, concernant les revendications du peuple algérien. Nous ne pouvons pas concrétiser ou répandre aux aspirations du peuple algérien sans nous rencontrer, nous parler, dialoguer, et ensemble, nous parviendrons à établir une liste de priorités et cette conférence nationale pourra aborder toutes les propositions, mais je vous assure qu'elle sera représentative, cette conférence nationale. elle représentera toutes les couches et tous les courants de la société algérienne. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tous les citoyens algériens seront représentés dans cette conférence nationale. Bonjour, journal Al-Hayat, M. le Premier ministre, lors de sa dernière lettre au président de la République, après le report des élections et le retrait de sa candidature, le peuple maintenant demande un changement radical dans le gouvernement et l'État. quels sont les mécanismes et votre stratégie pour répondre à ces aspirations ? Deuxième question, une question à M. le vice-premier ministre Lamamra. Vous avez dit que vous étiez prêt à dialoguer avec l'opposition. Hier, l'opposition, après sa réunion, a refusé de dialoguer et de s'asseoir à la table de discussion des dialogues avec le gouvernement. Quels sont vos réponses à cela et quelles sont les mesures que vous pourriez prendre pour inciter l'opposition à parler avec vous, à dialoguer avec vous. Concernant le gouvernement, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de forces vives en Algérie, il y a beaucoup de compétences en Algérie et on a vu cette force de propositions pendant ces dernières semaines. Nous avons vu et entendu la vision, les revendications de tout le peuple algérien, notamment la jeunesse. Et ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, essaiera d'être représentatif, essaiera d'englober toutes ses compétences, toutes ses forces vives, notamment la jeunesse algérienne. concernant la deuxième question, j'avais dit que nous ne voulons pas seulement dialoguer avec nos frères et soeurs de l'opposition qui représentent d'autres courants de la société algérienne et de la scène politique algérienne, et nous appelons également l'opposition si elle le désire à faire partie de ce nouveau gouvernement. Les problèmes que connaît l'Algérie, les revendications du peuple algérien, les défis qu'il faut relever sont très importants et je crois que cela pousse tout le monde à être responsable et aucune partie de la société algérienne ou de la scène politique algérienne peut prétendre les régler toutes seules. Nous, nous allons travailler encore plus et nous allons essayer de convaincre nos frères et soeurs de l'opposition pour leur faire comprendre qu'il y a un appel lancé par le peuple algérien à nous tous pour travailler ensemble pour créer un gouvernement indépendant représentatif pour aller tous ensemble vers une meilleure Algérie. Bonjour, journal Anahar. Première question. Quelle est l'utilité de cette conférence de presse ? Vos réponses jusqu'à maintenant ont été hors-sujet. Je n'ai pas l'impression que vous avez envie de répondre aux questions de la presse et donc aux questions du peuple. Quel est le message que vous voulez transmettre au peuple algérien à travers l'organisation de cette conférence de presse ? Deuxième question. Est-ce que vous êtes en contact avec certains partis de l'opposition ? Est-ce que vous êtes en contact avec des représentants de la rue algérienne, de l'effervescence et des manifestants algériens ? Troisième question. Certains capitales étrangères ont exprimé leurs inquiétudes. Par exemple, il y a eu un article dans l'Obs où le président français exprimait ses inquiétudes. Il y a eu un article dans Al Pais en Espagne où l'on parle de l'inquiétude de l'Espagne concernant ce que se passe en Algérie. Quel est votre message à l'étranger ? Ensuite, troisième question. La loi algérienne. Plutôt, vous avez parlé d'un état de droit. Or, maintenant, nous voyons des exactions, des choses qui sont contraires à l'état de droit. par exemple, des personnes qui sont interdites de mouvement sans raison légale. Comment répondez-vous à cela ? Réponse. Cette conférence de presse et le message que nous voulons transmettre au peuple algérien, c'est démontrer la volonté forte du gouvernement, de ce nouveau gouvernement, pour accompagner ces décisions prises par le président et pour concrétiser ces propositions du peuple algérien. C'est cela le message que l'on veut transmettre au peuple algérien. Cette conférence nationale sera représentative, comme je vous l'ai dit. et le gouvernement et la conférence nationale travailleront pour que cette période se passe et se déroule de manière fluide, sans encombre. Et je compte dans cela sur la coopération de l'opposition et un deuxième message, c'est un message à la jeunesse algérienne pour leur dire que nous, on entend que gouvernement, nouveau gouvernement, nous avons entendu le message de la jeunesse algérienne et que l'on considère les revendications et les propositions de la rue algérienne la ligne directive du travail du nouveau gouvernement. Le rôle de ce nouveau gouvernement sera limité dans le temps, une courte durée où elle sera simplement un appui et un soutien à la conférence nationale. Elle sera un appui et un soutien au consensus du peuple algérien pour sortir tous ensemble de cette crise de manière calme et en garantissant la stabilité du pays. Ce gouvernement veillera également au travail normal et stable des institutions de l'État et de ses services. nous veillerons à une plus grande efficacité dans le travail de l'État algérien et des institutions de l'État algérien. Et nous soutiendrons également les forces de l'ordre et les institutions de sécurité pour qu'elles continuent à faire le travail exceptionnel qu'elles font jusqu'à maintenant. Voilà donc pour cet extrait de la conférence de presse donnée par le nouvel exécutif algérien composé du tandem du Premier ministre Nourdine Bédoui et de son vice-premier ministre Ramtan Lamamra.